Aujourd'hui c'est un comble, je suis toujours en bonne compagnie, évidemment. Pour une chaîne féministe, vraiment, on va se questionner, je suis avec l'homme. Sébastien Bailly, on va parler de ton roman. Sébastien, on se connaît depuis quelques temps maintenant, on s'était rencontré au festival Littérature qui avait eu lieu il y a bientôt deux ans maintenant, deux ans ? Pas loin de deux ans. Et nous on était déjà en contact avant, on n'avait pas spécialement discuté. Moi ça avait été une bonne rencontre, et puis, toi tu es plutôt un professionnel de l'écriture, et voire un spécialiste des écritures professionnelles, et là tu as surpris tout le monde en sortant un roman, qui n'est pas exactement ton premier roman, tu nous le diras si tu ne veux pas, mais enfin, ou quand même un premier roman qui est ultra remarqué, et donc je vais le dire tout de suite parce que ça me fait quand même hurler de rire, c'est pas facile de passer après Laurent Ruquier, tu sais. Ce roman, il est effectivement question d'homme, il s'appelle Parfois l'Homme, et il est sorti de chez Tripod. Comment tu en es venu à écrire ça ? Remontrer ? Attends, là c'est le moment de faire un sourire pour la miniature. Donc, comment j'en suis venu à écrire ça ? Assez simplement et de manière assez compliquée. Comme on est sur une chaîne littéraire, et que tu parles de littérature, je vais le prendre sous cet angle-là, je me suis fixé un objectif assez fou, qui était d'écrire quelque chose qui existe déjà. Un roman sans histoire et sans personnage, jusque-là, on est dans le classique, mais qui se lise comme un roman d'aventure. C'est-à-dire que l'idée derrière ça, c'est que les prédécesseurs, surtout des prédécesseurs, quelques prédécesseuses, qui ont fait ça, ont écrit des livres un peu chiants à lire, quand même. C'est-à-dire des livres qui sont lus que par les gens qui s'intéressent à la littérature. Tu penses aux nouveaux romans, à des expériences comme ça ? Je pense aux nouveaux romans, je pense à des expériences comme ça, qui ne sont pas des choses qui sont lisibles par le grand public. L'idée, c'était d'arriver à faire quelque chose, pas de personnage, pas d'histoire, mais on prend du plaisir à lire. Le lecteur est là dès le début, comme quelqu'un qui prenne ce plaisir-là, et même s'il n'y a pas d'histoire. Et en fait, il y en a des histoires, il y en a plein. Mais c'est ça l'objectif de départ. Oui, mais alors tu dis comme un roman d'aventure, mais un roman d'aventure, je ne sais pas si on est dans l'île au trésor ou dans un roman dont vous êtes le héros, mais il y a quand même un peu ces deux sources d'une certaine façon. Il y a ces deux sources. Alors le livre dont vous êtes le héros, je ne l'ai pas identifié comme source, moi, au départ, mais c'est bien quelque chose qui fait partie de moi. C'est mon adolescence. Le livre dont vous êtes le héros, les jeux de rôle, c'est bien dans ce que je lisais au collège. On est dans des choses qui m'ont imprégné. Julienne, Paul d'Ivoire aussi, même Arsène Lupin, c'est des choses qui m'ont imprégné. Et Arsène Lupin, l'auteur a disparu. C'est-à-dire qu'on dit Jules Verne, on dit Paul d'Ivoire, et puis pour Arsène Lupin, on ne dit pas Maurice Leblanc. Bref. C'est vraiment pas ça. Je prends, je prends. Oui, moi, j'ai pris ce plaisir de lecture-là, comme plein de gens à 14, 15 ans, où on se plonge là-dedans. J'ai des étés entiers de lecture comme ça. Et je voulais que ça se lise aussi facilement. Et donc toi, une fois, tu te donnes cette contrainte d'écriture, ou cet exercice d'écriture, est-ce que tu le penses comme un exercice ? Non, mais... Si, je mets en place un dispositif. Dans ce sens-là, on peut parler d'un exercice, c'est-à-dire qu'il y a cet objectif-là pour le livre, et puis après, il y a un dispositif. Et pendant un certain nombre de mois, je vais écrire, grosso modo, tous les matins, entre 5h et 7h. Et il y a 110 chapitres, et je vais écrire l'équivalent d'un chapitre par matinée. L'idée, c'est de se trouver dans une maison complètement vide, enfin, pas complètement vide, mais complètement calme, dans le silence, concentré, et trouver le flux, le flot, ce que les musiciens trouvent, et être quasiment dingé sur chacun des 110 chapitres qui font en gros 2000 signes. Donc, d'avoir ce travail d'écriture-là, qui donne une unité à l'ensemble, et qui me permet, moi, de... Ben, ouais, j'y vais, quoi. Parce que ça te donne... Là, moi, quand tu dis ça, j'ai aussi la pratique du texte quotidien, ça donne de la discipline, ça fait qu'on est dans le même souffle, en fait, dans le même registre, dans le même ton, on a une voix qui se dessine, et ça, elle est vraiment tenue, donc ça, ça va jouer sur la cohérence. C'est super dur. Enfin, j'essaie d'expliciter ce que je vois, mais parce que ça, je sais que ça va intéresser des gens. Le comment on écrit, parfois plus que ce qu'on va lire. Ne vous cacher pas, je le sais. Et donc, après, les conditions vraiment matérielles, être dans un espace à soi, c'est aussi souvent un temps à soi, enfin, d'avoir à peu près ces choses-là. Et finalement, la question de l'exercice... Il faut peut-être quand même que je dise... Je parle du fait que tu es vraiment quelqu'un qui est un professionnel des textes, parce que tu as un passé de journaliste, tu as quand même aussi une grande expérience d'énormément de formats textuels, et notamment un site qui s'appelle Écrire clair. Ça, je vais le mettre, je pense, en lien, plusieurs manuels, je ne sais pas comment le... Oui, j'ai un manuel qui s'appelle Maîtriser les techniques rédactionnelles, chez Dunaud. Donc oui, oui, et j'enseigne l'écriture au sens professionnel d'abord, depuis presque 25 ans. Donc c'est sur la technique, en tout cas, d'écriture, sur ce que c'est qu'écrire, d'un point de vue technique, avec un objectif d'efficacité, de faire passer le message, c'est quelque chose sur lequel je travaille en profondeur depuis très longtemps. Et ça, je pense que ça se sent sans péjoration. Quand je dis ça, c'est-à-dire que ton objectif de faire une histoire qui se lise comme une histoire, finalement, cette espèce de paradoxe qui est souvent, en fait, celui des femmes qui doivent écrire des histoires sans événements, en fait, il est complètement là, dans son écriture, tout en ayant cette espèce d'accessibilité à un grand public, et ce dynamisme, ce suspense, ce travail, quand on fait du texte professionnel, moi déjà, en tant qu'universitaire, un peu quand j'ai pu faire quelques piges, la question du nombre de signes, c'est primordial. Et donc, ça force à avoir des écritures très denses. J'aime bien le dire, mais l'essai, par exemple, il a été réécrit en une semaine, parce qu'on m'a dit, c'est super, pourquoi il faut le réduire des deux tiers ? Bon, ben non, j'ai redensifié. Et ça, ça fait que tu as un texte dans lequel on ne s'en dit pas du tout, alors qu'effectivement, il ne raconte pas grand-chose. Ce qui me fascine, moi, dans la façon dont on accède à l'écriture, c'est le fait que, par rapport à tous les autres arts, il n'y a pas la période des gammes. C'est-à-dire que vous faites de la musique, je n'en ai jamais fait, je peux en parler, vous faites de la musique, que vous allez faire des gammes, c'est-à-dire que vous allez acquérir une technique, une souplesse, une agilité, et puis quand vous allez vous mettre au piano, toutes ces heures passées à faire des trucs inaudibles, ça vous permet d'être écoutable à ce moment-là. Dans l'écriture, il n'y a pas ça. C'est-à-dire qu'on passerait instantanément de anonner des trucs à l'école à « je suis génial, j'ai écrit le bouquin du siècle ». C'est faux. Et c'est faux. Moi, je suis riche de cette écriture professionnelle parce que j'ai appris à écrire des choses lisibles, j'ai appris le rythme, et j'ai acquis des trucs. Il y a des trucs. Non, mais ce n'est pas une honte d'autant qu'il y a des trucs. Ça fait partie des choses que j'aime bien dans cette chaîne, de dire « voilà, là, il y a ça qui fonctionne bien ». Une chose que j'aime beaucoup, par exemple, c'est comment on écrit une habitude qui change. C'est quand même une question, en fait, ultra-technique. Et puis, c'est ce que je dis tout le temps quand j'ai des étudiants et étudiantes élèves. C'est « nous, notre boulot, on est des garagistes du texte, on ouvre le moteur et on regarde comment ça marche. » Et pourquoi ça ne marche pas éventuellement. Et là, le résultat, ça amène vraiment quelque chose d'assez étrange. Mais peut-être qu'on va lire le début, ou que je vais te faire lire le début. Comme tu veux. Ouais, si, je vais te faire lire. Alors, on va commencer quand même, tu sais, de le titre, épigraphe, etc. Nous, on prend le livre. Je commence là. Ouais, ouais. Mais la couverture, d'ailleurs, qu'on y est, parce qu'elle est un peu spermatique, non ? Alors, chacun voit des choses avec son propre inconscient. Donc, effectivement, il y a la possibilité. Il y a cette possibilité. Il y a aussi des ballons qui montent vers le ciel. Il y a aussi des gommettes. Pour mettre tout le monde d'accord, j'ai une formule. C'est de la gamète à la gommette. Vous avez tout, là. Joli. Voilà. Ça, c'est la couverture. Comment on pourrait dire dégommeter tout le monde ? Le titre, parfois l'homme. 100 virgues. Et Sébastien Valli, c'est moi. Voilà. Jusque là, on lit là. Et ensuite, on lit tout. Le Tripode. Oui, oui. Alors, le Tripode, voilà. Oui, c'est super, parce qu'en plus, moi, c'est un éditeur que je connais notamment pour L'Art de la Joie, de Sapienza, que j'ai beaucoup aimé. Alors, j'ai des livres du Tripode en attente. C'est un éditeur que j'aime vraiment bien. C'est un petit éditeur, dans le sens où il y a une vingtaine de livres par an, ce qui, en production, c'est pas les géants du secteur. Par contre, chaque livre est travaillé vraiment sur la forme. Il y a la couverture, le papier, le machin. Il est doux. Il est doux, oui. Non, mais c'est peut-être anecdotique, mais enfin, ça compte quand on lit d'avoir de la douceur en soi. Et puis, qui travaille les textes. Et c'est un vrai éditeur. Et ça, c'est super à l'air. Toi, tu l'as envoyé. Alors, je me souviens quand même d'un post Facebook. Parce que là, je ne vais pas te rater quand même sur ça. Avec des photos d'un carton avec plein de plis envoyés à la poste. Et puis toi qui dis, ça y est, il faut l'envoyer. Il faut l'envoyer. En fait, j'ai écrit ça en 2021. Donc, ça, il faut du temps pour l'édition. Et j'ai gardé mes... Donc, j'en ai imprimé une dizaine. Et j'ai sélectionné une dizaine d'éditeurs potentiels. Et j'ai gardé les manuscrits au pied de mon escalier pendant six mois. Alors, pourquoi ? Allez, tu me demandais. Parce qu'en fait, une fois que je l'ai envoyé, c'est fini. C'est un peu comme jouer au loto. Tant que le tirage n'est pas fait, on est millionnaire. On a gagné. Une fois qu'on a joué, une fois que le tirage est fait, c'est fini. Et donc, on perd vraiment. Tant que je ne l'avais pas envoyé, je n'avais pas perdu. Et quand je l'ai envoyé, j'ai gagné pour le coup. Mais cette prise de risque-là, j'ai mis mon temps à le faire. J'avais le sentiment que c'était la meilleure chose que j'avais écrite jusque-là. Sans savoir si c'était suffisamment bon pour... Quand on est tout seul. Non, mais quand on est tout seul devant son texte, on ne sait pas. Non, et puis c'est important de se rappeler qu'on ne sait pas. Plutôt que de se dire, c'est génial. Voilà. Aussi. Non, mais je pense que c'est une posture qui est quand même très humble pour la suite et qui est importante. Et donc, j'ai fini par l'envoyer par mail à deux éditeurs dont le Tripod. Et puis, j'avais prévu d'envoyer trois jours plus tard les plis parce que pour des questions de logistique, je n'étais pas chez moi, etc. Et en fait, Frédéric Martin du Tripod m'a rappelé 48 heures après en me disant, bon, on y va. Voilà. Et une semaine après, j'étais dans la cour de l'éditeur et j'ai signé le papier, le contrat. Donc, ça s'est fait très, très vite. Comme on n'imagine pas que ça puisse arriver et comme on raconte tout ce que ça s'est passé une fois au moins. Donc, voilà. C'était simple. Frédéric Martin, le patron du Tripod, il a rencontré le texte. Le texte l'a rencontré. Moi, il ne savait pas qui j'étais et personne ne sait qui je suis. Donc, tout va très bien. Ça, ça va changer. Mais c'est vraiment le texte qui lui a plu. Donc, voilà. Puis, à partir de là, il fallait un peu de temps pour trouver le bon créneau pour le publier. Et beaucoup de travail sur le texte ensuite ? Très peu. Ce qui n'est pas toujours le cas, y compris au Tripod. Ce qui ne sera peut-être pas le cas d'autrefois. Mais là, on a changé des choses quand même. On a élagué un peu. Donc, la densification, c'est très important. Alors, on n'a pas tant densifié que ça qu'enlever des chapitres entiers. Ce qui est quand même très dense, déjà. Mais, et puis, on a fait tout ce qui est... Moi, je n'avais fait qu'un bloc de texte. Ah, ok. Donc, les structurations sont venues... La structuration est venue après. Moi, j'avais des paragraphes qui suivaient, sans numérotation, sans chapitrage. Et on a mis ça en place. Ce qui est quand même plus aisé pour la lectrice ou le lecteur. Plus aisé pour les aîner. Absolument. Et le titre, à quel moment ? Parfois l'homme. Alors, le titre, c'est pas celui-là. Le titre, c'est... Tu vois, il y a plein de choses à dire. Ah, mais moi, j'espère que vous avez du temps. Le titre, il est en exergue. C'est toi qui n'as pas de temps, donc ça va. Le titre est en exergue. Il est là. Le titre, c'est « Parfois l'homme naît, parfois l'homme meurt ». Ça, c'est ce que j'avais proposé comme titre au départ. Un titre long. Et puis, on a réfléchi. Et qui est donc une citation. Alors non. Ah, mais voilà. C'est parce que là, je n'ai pas fait de recherche. J'arrive en néophyte. Donc, boum. Et « Parfois l'homme », c'était simple. Ouais. Et en plus, c'est exactement le bouquin. C'est exactement le bouquin. Donc, ça marchait bien. Et moi, j'avais choisi « Parfois l'homme naît, parfois l'homme meurt ». Une espèce de tautologie terrible. Et puis, quand même, je l'aimais bien mon truc. Donc, je l'ai mis en exergue, là. C'est signé « Germaine tribochon », qui n'existe pas. D'accord. En fait, dans ce livre... C'est les tribochons pour le tripode ? Du tout. Ça pourrait aimer nous. Dans ce livre, comme il n'y a pas de personnages, les personnages n'ont pas de nom, en tout cas. Et là où tous les romanciers et les romancières mettent des noms à leurs personnages, moi, je n'en ai pas mis. Et donc, j'ai inventé un nom de personnage à l'endroit où les romanciers n'en inventent jamais. Et donc, ce qui devrait être le moment, en fait, un peu d'autorité, sidationnelle, etc. Et alors, avec cette blague que, parfois, l'homme... Et tu mets un nom de femme. Je n'ai pas fait attention. Non, mais moi, ça m'amuse. Mais l'homme... Oui, oui, je comprends. De toute façon, on y reviendra. On y reviendra. Ça, tu t'en doutes. Je ne vois pas pourquoi. Et... Voilà. Et donc, tu veux que je lise le début ? Oui, je pense que ça serait pas mal. Je vais le dire. Le premier, ça prend. Allez. Tu m'arrêtes, parce que sinon, je vais aller jusqu'au bout. Le premier chapitre, tu vois, ça me paraît bien. Comme ça, on a vraiment une idée de texte. Du tout. L'homme naît dans une pièce à carreaux de faïence, à l'éclairage brut au néon. Sa mère, jambée, écartée, dans la position la moins pudique qui soit. Le père, la main broyée au rythme des contractions, et dans l'autre, un caméscope, un téléphone, un appareil, pour immortaliser l'événement parce qu'il faut garder une trace, et trouver quelque chose à faire quand on est le père. On effacera finalement les images. Personne n'est à son avantage dans ces moments-là. Ça crie, ça pleure, ça griffe. On regrette d'avoir refusé la péridurale pour vivre pleinement le moment. On réclame la péridurale, mais il est trop tard. Il faut bien naître, et que les choses commencent quelque part, dans l'odeur de l'eau oxygénée, de la sueur, et les hurlements des sages-femmes à la recherche dans les couloirs de l'obstétricien en chef qui pourrait démêler une situation plus complexe que prévu. Il arriverait en short, une partie de tennis interrompue. En smoking, exfiltré d'un cocktail, en porte-jartel, mais ce serait plus rare et difficile à expliquer. Parfois, l'homme naît dans l'ambulance appelée trop tard, au bord de l'autoroute, dans le salon, la salle de bain, la chambre à coucher, à bord d'un avion, dans un bus, et plus rarement dans un cabanon de plage. Les pontiers sont en photo dans le journal local et racontent qu'ils ont fait leur devoir et que la mère a été très courageuse. Elle avait déjà perdu les eaux à leur arrivée. Par chance, tout se sera bien passé, pas de difficultés particulières. D'ailleurs, pendant des siècles, c'est ainsi qu'on est né, et l'humanité ne s'en est pas portée plus mal. L'homme, quoi qu'il en soit, ne s'en souvient pas. Et l'on peut lui raconter ce qu'on veut, forger les légendes familiales, dire la difficulté d'une naissance par le siège, d'une césarienne inopinée, ou d'un cordon autour du cou. Un visage violacé, un premier cri, un massage cardiaque, des semaines en couveuse, son petit corps, peau contre peau, et la recherche réflexe, avide, du sein. Il commence à se passer quelque chose. Et s'il crie toutes les nuits, les premières semaines, provoquant chez ses parents une évétude profonde, c'est à cause d'une clavicule cassée au passage du col de l'utérus. L'homme naît, et on en fait déjà toute une histoire. On choisit dans la liste de naissances le landau, la girafe en caoutchouc, la collection de bavoir assortie, la grenouillère, mauve. Les grands-parents investissent dans une poussette hors de prix, et les bonnes copines offrent à la maman un week-end au spa, pour un peu plus tard, quand elle commencera à voir le jour. Mais elle ne verra plus le jour pendant une bonne vingtaine d'années, et ça, il n'y a personne pour le lui dire. D'autant qu'elle comprenne, le spa aura fait faillite. Et on n'en fait pas toute une histoire. On n'en fait pas toute une histoire. Merci beaucoup. Comment, comment... Alors, qu'est-ce que ça te fait, toi, déjà, de le relire, là ? Alors, je me suis aperçu qu'il était facile à lire. Alors, je ne sais pas si je ne sais pas montre. Je ne sais pas faire beaucoup de lecture publique, mais il y a un travail conscient sur le rythme, et qui fait que c'est plutôt facile à lire. Et toi, tu n'es pas passé par la face de Loire ? Je ne suis pas passé par la face de Loire. Je l'ai lu à un moment. Il y a peu d'endroits qui rippent, mais je ne l'ai pas fait volontairement. Mais je trouve qu'il passe bien en bouche. Oui, non, non, il est goulayant, on dirait d'un vin. Et il est très frappant, donc tu dis pas de personnage, ou pas de sujet, pas de sujet défini, et là, je pense qu'on n'a pas d'action, ou en fait, tout en même temps. Parce qu'il y a quand même cet article défini, l'homme. Alors ça, c'était aussi dans les questions, quand tu es passé chez Ruquier, de l'homme masculin ou pas, je pense qu'on va y revenir, mais en tout cas, tu as quelque chose de l'ordre d'une entité, d'une abstraction, et qui va en fait prendre toutes les hypothèses possibles, tous les choix possibles à chaque fois, et ces hypothèses-là, tu les donnes dans des énumérations. En fait, il y a une potentialité, ce qui sur la narration, sur ce que ça raconte, parce que ça raconte quand même quelque chose, il y a une réaction de ma part à ce qu'est une narration standard. La narration standard, standardisée, industrielle, aujourd'hui, c'est l'histoire, le voyage du héros, qui découvre qu'un destin incroyable l'attend, qui part à l'aventure, qui franchit un certain nombre d'obstacles, qui va rencontrer son mentor, qui va apprendre qu'il a en fait des pouvoirs et un destin extraordinaire, qui va l'emporter sur l'adversité, et qui à la fin, sera meilleur qu'il était au début, en ayant résolu tous les problèmes du monde. C'est à peu près le schéma de Campbell, le héros million visage, que j'ai déjà évoqué sur la chaîne, mais comme ça on l'explicite pour les gens qui veulent faire du Campbell. Donc c'est le Roi Lion, c'est Star Wars, c'est tout ça. Ça, ça me gonfle, parce qu'en fait, j'ai longtemps, je suis un peu âgé pour un primo romancier, j'ai longtemps cherché des histoires à raconter. Et en fait, quand on écrit un roman, on se dit, bon, il faut que je trouve un truc à raconter qui n'a pas déjà été raconté par les autres. Ça devient difficile, et puis c'est pas si intéressant que ça. Donc je voulais pas faire ça, et on en a déjà évoqué, on en a un tout petit peu parlé ensemble à l'occasion, mais ce qui me semble compliqué, c'est que quand on donne quelque chose à lire à son lectorat, on lui offre une façon d'envisager la vie. C'est-à-dire que si ma façon d'envisager la vie, c'est le voyage du héros, et bien en fait, je m'identifie au héros. La plupart des gens font ça. Il y a très peu de gens qui s'identifient au personnage secondaire, à l'aubergiste qui va juste servir une bière. On le voit d'autant plus que PNJ, pour personnage non joueur, est une insulte, maintenant. Voilà. Donc je suis le héros de ma propre vie, donc je dois gagner. Il n'y a pas d'autre option. Sinon j'ai raté. Et rater sa vie, c'est terrible. Il faut pas. Là, en vrai, ça marche pas. En vrai, je vais faire ce que je peux avec ce que j'ai. En vrai, je vais faire des choix, et puis je sais pas ce que ça va donner. En vrai, j'ai des options, et plus le temps passe, plus le nombre d'options possibles va diminuer. C'est-à-dire que, lorsqu'il me concerne, par exemple, il est peu probable que je devienne chirurgien. Donc, alors que quand j'avais 12 ans, pourquoi pas ? Donc, enfin, si je sais, pourquoi pas ? Mais, voilà. Donc, la vie, c'est pas le voyage du héros, et la vie, c'est des potentialités, c'est un peu de chance, c'est des rencontres, c'est des opportunités, c'est avoir de bras de jambe ou pas avoir de bras de jambe, c'est tout ça. Et donc, ouais, je crois que c'était un tout petit peu ambitieux de vouloir raconter toutes les vies possibles de tous les hommes possibles en même temps en 200 pages. Finalement, tu passes du nouveau roman à l'oulipo, à ce niveau-là. À ce niveau-là, je suis pas loin de l'oulipo non plus, enfin, pour plein de raisons de goût et de lecture. Alors, il est pas oulipien, il n'y a pas de contraintes, il y a des choses, mais il n'y a pas de contraintes cachées. Mais oui, oui, je suis pas loin de ça, Pérec fait partie des gens qui m'inspirent et qui sont importants pour moi, comme pour plein de gens, mais il faut qu'il y ait de ça. On t'en fait quelque chose d'assez fort aussi. Et alors là, un passage comme ça, voilà, si tu es OK, parce que je vois par contre que je l'ai sous les yeux, c'est déjà, bon, voilà, parfois l'homme, tu dis, alors pourquoi tu t'incites sur pas de virgule ? Parce qu'il y a des gens qui mettent une virgule, c'est pour éviter que tout le monde mette une virgule. Et alors pourquoi toi, tu as choisi de ne pas en mettre alors qu'a priori, on devrait plutôt en mettre une ? Euh, je n'ai pas de... Donc je ne suis pas prêt pour cette question. Forcément, il fallait que ça arrive sur le sujet. Ah oui, mais il y en aura peut-être d'autres, hein, mais... Non, non, mais... Bon, moi, les... Alors parce que, bon, pour le dire assez simplement, l'adverbe comme ça, il est en position zéro. Et donc c'est pour ça qu'on va mettre une virgule en grammaire super correcte classique. Moi, je le verrai comme presque comme un effet d'attente d'une narration qui va être pas tout à fait classique. Tu vois, si on veut aller plus loin et rebondir. Évidemment, je sais très bien que c'est la surinterprétation par rapport à l'intention de l'auteur assis à côté de moi, mais il n'a aucune envie de me contredire, alors j'y vais. Mais en tout cas, ça peut ménager un horizon et en fait, parfois, c'est évidemment temporel, mais aussi hypothétique. Il y a quelque chose même presque de l'ordre du pari. Moi, j'entends aussi « il était une fois l'homme ». Et donc, il y a quelque chose de l'ordre du « il était une fois » qui semble retravailler. Alors, je n'aime pas trop travailler que sur la connotation sonore, mais « il était une fois l'homme ». On n'est peut-être pas mon fou dans l'émission de vulgarisation médicale, mais pourquoi pas puisqu'on a bien les gamètes. Mais avec cette idée des histoires possibles, de ta pareille potentialité, je pense qu'on est bien là. Je n'avais pas vérifié... Ah, tu vois, tu m'as oublié le titre. Ah oui, je l'ai rajouté. Donc, Germaine Tribouchon, je n'avais pas googlé, mais je ne suis pas étonnée de ça. Et là, on a les virgules. Et j'aime beaucoup, moi, l'effet de juxtaposition avec le point virgule. Donc, je relis parfois l'homme-né, parfois l'homme-meurt. Et c'est en deux lignes. Hop, on montre à tout le monde. Comme ça. Et donc, avec cette espèce d'octorialité qui, en fait, est fausse. Et normalement, ce qu'on met comme ça en exergue, ce qu'on va choisir en épigraphe, c'est souvent des choses assez profondes. Et comme tu l'as dit, c'est plutôt une tautologie. Et en même temps, on a envie de lui donner une grande profondeur. Un peu comme quand on lit sur un. Ça va donner ce besoin. Non, mais c'est vrai. Mais ça fait partie des choses que j'ai lues sur un. Et qui compte aussi. Donc, boum. Contente de moi, là. Et c'est... Non, mais ça va donner une impression de profondeur. Mais moi, je trouve, avec déjà aussi un esprit un peu décalé. Et parce que... Bon, je le vois dans toute la revue de presse comme on dit qui est faite de ton livre. C'est quand même un livre avec pas mal d'humour et de décalage. Et moi, je dirais quelque chose. Alors, j'allais dire un peu dandy. Mais avec, en fait, le détachement du dandy. Surtout avec ce détachement un peu ironique. Et qui n'est pas forcément sarcastique non plus. Enfin, voilà. Qui se situe un peu ailleurs. Donc, première séquence, en quelque sorte, ou partie où l'homme pousse un premier cri, découvre son prénom, commence éventuellement à se poser quelques questions essentielles et grandit. Naturellement, vaille que vaille. Alors, je pense qu'on sent vraiment bien ce côté un peu comique ou humour. Alors là, moi, un titre long comme ça, donc ça s'appelle un titre thématique. Et en fait, c'est très caractéristique de ce qu'on appelle les romans comiques comme Scaron. Ça, c'est un intertexte. Alors, c'est aussi très... C'est plus piqué à Jules Verne qu'à Scaron. Mais je pense que Jules Verne a piqué à Scaron. Oui, oui, ça. Mais pour moi, c'est plus piqué aux romans d'aventure ou si on prend le voyage le tour du monde en 80 jours, c'est ça tout le temps. Et c'est ça dans plein de romans d'aventure de cette période. Et ça permet... En fait, c'est des choses qui vont vraiment donner une grande accessibilité à la lecture. Donc, sur la place du lecteur, c'est vraiment important. Le où, où... Mais moi, je le fais tout le temps, là, je dis où l'on cause, etc. C'est des espèces de stylèmes un peu archaïsants qui vont donner à la fois beaucoup d'emphase et une emphase qui est, alors, je n'ai pas envie de dire ridicule, mais qui se manque d'elle-même. Oui, oui. Il y a un aspect ridicule. C'est-à-dire qu'en fait, comme il ne se passe rien à présenter les choses comme si c'était extraordinaire, oui, l'enfant grandit, quoi. Naturellement. Ben, voilà. Et avec cette autre emphase qui est d'appeler l'homme, donc on a bien dit, alors, sans majuscule, mais avec quand même un article défini singulier qui est emphatique, en fait, qui va en faire une espèce d'abstraction, mais une abstraction qui marche, qui gambade et qui s'appelle l'homme en étant un nourrisson. Donc là, on a vraiment un hiatus aussi particulièrement comique. Alors, je vais reprendre une phrase, parce que c'est la... Voilà, voilà, voilà. Non, mais je pense que tout ça, il faut le dire un peu. C'est juste le chapitre d'après. Je ne vais évidemment pas retrouver. Mais, voilà, techniquement, l'homme n'en est pas encore un. C'est un garçon, et encore, à la fin du troisième item. Donc, il y a bien cette conscience-là à un moment. Mais c'est exprimé juste là. Et effectivement, c'est plus simple de... Ça pose aussi, en l'appelant dès le début, l'homme, cette humanité, point barre. Et avec... En fait, une unité du personnage, parce qu'un des grands problèmes qui s'est posé notamment aux auteurs de romans de formation, donc ça a pu suivre le roman d'aventure ou l'annoncer, dans les romans de formation et d'apprentissage, une des grandes questions, c'est si le personnage change, comment on fait pour qu'il soit identifié tout du long ? Et donc, il y a des choses en fait très simples qui sont... Il va garder le même nom, mais en fait, le changement de nom, c'est aussi un moment qui peut être très important dans des romans d'initiation, par exemple. Et là, en fait, il se découvre un prénom qui ne sera pas donné. mais en vrai, c'est un grand moment qui est astiché. Et puis, c'est a posteriori, c'est-à-dire qu'en fait, j'y pense maintenant, c'est ce qui arrive en interview. En fait, c'est l'homme... C'est-à-dire que si moi, si tu parles de toi, si moi je parle de moi, tu vas dire, cette petite fille, toi, tu vas dire, c'est moi, c'est-à-dire que la femme que je suis aujourd'hui, c'est aussi cette petite fille. C'est-à-dire qu'on est devenu adulte, vieillissant, etc. Pas pour toi, vieillissant. C'est chianti. Pas encore, ça arrive. On n'en a jamais été si proche. Mais on est aussi... C'est-à-dire que l'homme qu'on est aujourd'hui, c'est aussi le petit garçon. Donc l'homme, c'est le petit garçon. C'est la même personne. Ou pas du tout. Et je ne suis pas du tout sûr qu'on soit la même personne qu'il y a 10 ou 15 ans. Loin de là. Mais il y a cette continuité. Mais il y a cette continuité. Et donc finalement, ce qui se dit, c'est peut-être cette continuité par tout ce qu'il y a de discontinu, de possible, de potentiel. Je reprends encore sur... Alors, parfois l'homme, ça aurait pu être le tout début, mais finalement, c'est plutôt l'épigraphe. Donc là, il est éventuellement à se poser quelques questions essentielles. Alors qu'en fait, après, tu te dis, il n'y a aucune question, on ne s'en souvient pas. Et ça, mais ça, c'est très proche du Trissam Chandy, de Laurence Therme, tu sais, qui raconte cet accouchement qui est censé te raconter toute la vie de Trissam Chandy, en fait, tu n'as que l'accouchement. Quand je l'ai lu, j'ai vraiment pensé à Chandy, en me disant, est-ce qu'il va nous faire ça ? Bon, ça va, c'est que le début, on a quand même une histoire, mais on sent ce décalage qu'on trouve dans ce grand roman comique anglais extraordinaire, et avec ce vaille-que-vaille qui va bien montrer que l'aventure, elle est peut-être aussi dans le... Oh, elle est minuscule à ce moment-là, en tout cas, mais qu'elle n'est pas forcément là où on l'attend, ou qu'elle n'a pas besoin de se positionner dans l'événementiel. Non, on n'a pas besoin de partir à la quête du Graal, on n'a pas besoin de tout ça. Non, le Graal, il est là, dès la salle en faïence, et en fait, là, on va avoir, en fait, toutes ces hypothèses, je trouve que c'est vraiment frappant parce qu'en vrai, en vrai, non, c'est pas en vrai, mais il me semble que dans le texte, il y a cet ensemble, en fait, tu dis dix thèmes, ou de chapitres, enfin, le texte, le numéro, qui, bon, elles sont quand même globalement chronologiques, même si certains sont un peu thématiques. Absolument, non, il y en a plein qu'on pourrait mettre dans un autre sens, mais le fil est chronologique. Donc ça, ça va aussi participer de cette continuité qui est importante dans un roman qui n'a pas de vrai personnage. C'est le seul élément stable, quasiment, la chronologie, parce que les personnages ne sont pas stables, l'action n'est pas stable, mais la chronologie stabilise l'ensemble. Et la dénomination, l'homme, qui va revenir tout le temps et qui va sembler assez, qui est martelé, en fait, mais toujours, enfin, moi, vraiment, je l'entends comme, alors, avec un peu la même emphase, peut-être pas aussi con que ça, mais que, non, évidemment pas con, mais que, tu sais, je pense à Tarzoun, L'Homme de la jungle. Ouh là ! Ah, tu vois, donc là, c'est pour ça, quand je pensais vraiment à ce film-là, avec l'emphase du début énorme, on n'est pas à ce point-là de comique, c'est quand même entre en dessous, mais alors, avec mes références pourries, il y a ça qui est revenu, j'en suis vraiment désolée. Shame on me, donc. Et, avec, voilà, finalement, quand même quelque chose d'aussi un peu temporel par la technologie, caméscope, téléphone, appareil, mais qui va quand même être un peu effacé. Oui, que j'efface, parce que c'est effectivement, alors, caméscope, on est devant un caméscope, donc j'ai plus de, mais il y en a quand même de moins en moins. Et, et c'est quelque chose qui marque, vraiment beaucoup une époque et un roman. C'est-à-dire que ça fait vieillir un texte à une vitesse folle, donc j'ai voulu m'en détacher, il n'y a pas le mot smartphone, il n'y a pas, il n'y a pas internet, il n'y a pas des choses comme ça. C'est aussi parce que, c'est raconté dans l'ordre chronologique, mais mon lecteur, il n'est pas arrivé à la fin. et donc, pour la lectrice, le lecteur, tous ces moments se passent en même temps. Pour moi, en fait, c'est raconté dans l'ordre, mais il y a une simultanéité. C'est-à-dire que... Comme en physique quantique ? Comme, oui, c'est ça. Alors, il faut peut-être l'expliquer, mais en physique quantique, le temps ne s'écoule pas, en fait, ça c'est une métaphore, Paul Ricoeur le montre bien, mais on va avoir... En fait, les moments sont juxtaposés et simultanés en même temps. Alors, c'est pas évident, mais ça permet quand même de comprendre quelque chose de la structuration de ton texte, probablement de son écriture. Oui, parce que... Ben, j'ai... La lectrice, le lecteur, il vit ces moments-là et je ne sais pas lequel. Et en fait, la réception, je commence à la sentir un peu, de... c'est le premier, c'est un lecteur qui m'a dit, mais ça c'est ma vie, sauf que le gars en question a 35 ans, j'ai dit, non, mais... Et il me disait, c'est très bizarre de lire des choses qui me sont arrivées ou me reconnaître. C'est la littérature. Je dis, oui, tu te reconnais là, c'est formidable, mais ce qui va être pire pour toi, c'est quand tu vas vivre des trucs et que tu vas te dire, merde, je l'ai délu, parce que, évidemment, ça va jusqu'au bout. Il n'y a pas de suspense, on sait jusqu'où ça va aller. C'est dit au début. Parfois l'homme est né, parfois l'homme meurt. Et donc, il va... J'ai des lecteurs qui vont découvrir, enfin, qui vont vivre des choses qu'ils ont lues dans le livre et ça, ça m'amuse beaucoup. Et avec ce phénomène, alors, par exemple, là, on refuse la péridurale, etc., donc des jeux sur les pronoms, sur le pronom personnel, qui permet, en fait, d'effacer des identités trop singulières tout en montrant une pluralité de possibles. C'est ça. C'est exactement ça. Ah, c'est là, mais bon. J'essaie d'avancer progressivement. Et ce qui va permettre, donc, à tout un chacun ou chacune de se projeter, alors peut-être plus tout un chacun, mais on y reviendra. Alors, en l'occurrence, sur la péridurale, non. Après, on peut être un homme trans et accouché. Non, mais... Mais moi, ce qui m'intéresse là, finalement, c'est la façon dont tu vas saisir des scènes et, en fait, les typifier, c'est-à-dire les rendre emblématiques, donc en effaçant d'un côté des caractéristiques personnelles, mais en mettant suffisamment d'éléments identifiants ou singularisants, mais non personnalisants. Et ça, en fait, c'est quand même une marge difficile à tenir pour permettre cette identification et cette projection. Il y a une ligne d'équilibre tout le long, et là, pour le coup, tout le long, qui permet ça, c'est-à-dire ne pas aller trop loin, ne pas aller pas... C'est vraiment une ligne d'équilibre. Il y a une ligne de crête. Mais je pense que si on veut faire de l'humour, c'est ça aussi. C'est-à-dire que c'est hyper exigeant. Et il ne faut pas que ça se voit, mais on le sait pour le cinéma, on le sait pour le théâtre, c'est à la seconde près le truc doit tomber et pour l'écriture, c'est la même chose. Et c'est là où avoir beaucoup réfléchi de technique permet peut-être de faire ça plus facilement. Et là, par exemple, ça veut dire quoi sur le retravail du texte en amont, si tu t'en souviens ? Alors, il n'y a pas beaucoup. Alors, je vais être... Il n'y a pas beaucoup de retravail, y compris en amont. C'est-à-dire qu'il y a... Mais ça, c'est parce que tu as déjà tellement travaillé à l'enfer. Non, non, je sais que ça a l'air... Non, non, mais je l'explicite. Quand on a beaucoup travaillé, moi, je... Là, par exemple, je suis très productive en ce moment, mais ça fait 15 ans que j'écris, en fait, et puis qu'on ne voit pas le résultat. Mais c'est ce que je réponds quand les gens me demandent mais t'as mis combien de temps pour l'écrire ? Je l'ai mis 55 ans, en fait. Non, non, mais voilà, je ne peux pas expliciter des choses comme ça. Ça va permettre de cabotiner plus tôt. Voilà. Je... Je... Les flux... Je n'ai pas rajouté de trucs drôles. En fait, il y a des trucs. Donc, il y a un truc assez facile que tu as sans doute copéré, qui est le rythme ternaire, qui est un truc hyper classique depuis toujours en littérature. Ça, chez Montaigne, on a ça avant. Tu sais ça mieux que moi. Ce rythme ternaire que j'utilise beaucoup, je vous gâche un peu le plaisir parce qu'en fait, je pense que c'est mieux sinon on ne sait pas. Mais si on ne s'en rend pas compte, si on se laisse porter. Mais en fait, la troisième valeur du rythme ternaire, c'est là où va venir le décalage qui donne l'humour. Pas dans l'exemple que tu viens de citer, mais il y en a plein d'autres. Et en fait, ça, c'est entre guillemets, c'est facile. C'est facile si on ne fait que sa pleure salée. Mais c'est plus compliqué quand on mélange un peu le rythme ternaire parce que c'est pas un sketch quoi. Non, non, c'est pas un sketch. Mais il y a quand même des astuces, il y a des méthodes qui marchent, il y a des trucs qui fonctionnent que je n'invente pas. Eh bien, par exemple, la recherche dans les couloirs de l'obstétricien en chef, il arriverait en short, une partie de tennis interrompue, en smoking, exfiltré d'un cocktail, en porte-jartel, mais ce serait plus rare et difficile à expliquer. On va noter en plus les groupes insérés qui ont un rythme, un volume croissant et ça amène un effet d'amplification alors que les situations sont elles-mêmes aussi de plus en plus décalées et en même temps avec le petit commentaire plus difficile à expliquer qui, en fait, semble très banal mais qui va créer un effet de chute. Et c'est de ce genre de choses. C'est ce genre de choses qui fait... Voilà. Des effets... Non, non, mais moi, j'aime bien qu'on l'explique. Non, non, mais il n'y a pas de... Ah, ouais, là, je t'ai sous la main, j'en profite. Profite, profite. Regardez l'attention de l'auteur, on arrive à la trouver. Et là qu'on est encore avec autre effet de chute, le temps qu'elle comprenne ne se pas aurait fait faillite et qui, en même temps, va dire, là, quelque chose de peut-être plus féministe, politique, mais sur, ici, une inégalité des genres entre hommes et femmes et en même temps, voilà, enfin, aussi de l'ordre d'un... Ah, j'allais dire un trachique du quotidien, ça serait beaucoup dire, mais des choses qui vont se passer et c'est aussi assez touchant et prenant quand on te lit d'avoir tous ces éléments quotidiens qui sont à la fois bombés dans un flux, dans un... On a l'impression d'une infinie possibilité ou d'un ensemble de possibles très ouverts et en même temps, il y a quand même dans la typification quelque chose de l'ordre de la sociologie, les écritures moralistes, etc., et qui va ramener à... Globalement, on n'en sort pas beaucoup et on est rarement le héros qu'on évoquait en marge parce que ce n'est pas de ça qu'il s'agit là. Il s'agit plus de vie ordinaire. Il s'agit de la vie ordinaire, c'est-à-dire, oui, effectivement, de choses qu'on connaît, de choses qu'on s'est dites. Alors, il n'y a pas de hasard non plus, c'est aussi des choses que j'ai vues, c'est des choses que j'ai... Il y a des choses vues, des choses vécues. Il y a un peu d'invention parce qu'il y a des choses très plus... plus tirées pour les cheveux, je vais dire quand même un peu, mais heureusement, il y a des choses qui sont dites là, qui ne sont arrivées à personne que je connais et qui ne me sont pas arrivées à moi, heureusement, mais moi, j'ai été journaliste pendant 25 ans, j'ai fait du journalisme de terrain, j'ai rencontré beaucoup de monde dans beaucoup de milieux, j'ai cette chance-là de m'être nourri de la vie. Je sens que tu veux que je le dise. Non, non, mais je t'en ai coupé, c'est parce que je voulais que je vous le préparais. Et donc, tout ça, ça vient de nourrir. Tu veux que je lise la 6 ? C'est-à-dire, moi, je pense que là, ça va rester très bien, injustement. Absolument, c'est maintenant. Sans préparation, je n'avais même pas l'exempleur papier. L'homme n'a pas toujours une enfance heureuse, des parents aimants, un toit au-dessus de la tête. Les circonstances de son arrivée au monde ne sont pas idéales. Rarement abandonné dans une poubelle à la naissance, il doit cependant éviter le congélateur, les secousses à répétition, les coups dans l'abdomen, les rites sataniques. Il arrive qu'il soit enfermé à la cave des années durant avec toute sa fratrie, qu'il dorme sur un vieux chiffon mité attaché à une cuilloterie rouillée et qu'affamé, il lèche de désespoir des peintures au plomb qui se détachent en lambeaux d'un mur attaqué par le salpêtre. Sa croissance est mise à mal, faute de vitamines, d'oligo-éléments, de purée de carottes et de protéines. Il mesure la moitié de la taille d'un enfant de son âge, pèse moins qu'un souffle d'air glacial dans un palais abandonné. Les pupilles dilatées, il ne verra la lumière du soleil qu'au bout de dix ou quinze ans, alors que sa grande sœur aura déjà accouché d'un de ses demi-frères et que le FBI aura enfin repéré cette étrange famille dont les habitants des maisons les plus proches n'avaient pas remarqué le comportement suspect. C'étaient des voisins discrets mais charmants, toujours prêts à rendre service. L'homme peut arriver au monde directement dans la rubrique des faits divers. La probabilité d'un tel démarrage dans la vie est néanmoins inversement proportionnelle à la place que de telles histoires tiennent dans les médias. C'est rassurant. Donc finalement c'est une histoire rassurante parfois l'homme ? Je ne sais pas. Est-ce que la vie est rassurante ? Non, non, je ne suis pas sûr que ce soit rassurant parce que c'est à la fois enfin il y a du tragique oui, il y a du tragique parce que la vie est faite de ça. La vie est faite de choses drôles et de choses tragiques et il y a les deux. Et par rapport à ton écriture de journaliste, toi tu as eu cette envie de te placer délibérément à l'écart ou cet intérêt pour ou ce n'était pas quelque chose que tu avais en tête ou tu vois, là je m'en veux un peu de t'avoir interrompu avec trop d'empressement. Je l'ai bâle un peu. Oui, oui, c'est pour ça que j'ai des verres et un pichet. Moi, la pratique de la littérature on change de focale. En fait, j'écris depuis que je sais écrire. C'est-à-dire que ma première pratique de l'écriture c'est quand je suis à l'école pardon, excusez-moi, je suis à l'école primaire j'ai comme tous les enfants de mon âge en CPCE1 un cahier de poésie dans lequel on écrit on recopie Maurice Carême Émile Berardet Jacques Prébert puis en face on fait un dessin qui illustre le poème. Donc ça, c'est l'école primaire. Et moi, j'ai un cahier sauvage à côté dans lequel il y a mes textes avec le dessin. C'est-à-dire que j'ouvre mon cahier de poésie dès ce moment-là. Et je commence donc à écrire dès que je sais écrire et je n'ai jamais arrêté. Donc la pratique littéraire de l'écriture en fait, c'est une pratique quotidienne depuis toujours sauf qu'il y a eu des hauts et des bas. Et que j'ai reculé le moment le plus possible de la rendre publique. Je pense que j'ai beaucoup écrit professionnellement pour ne pas écrire ça. Parfois, l'homme n'écrit pas. Ou parfois, l'homme ne publie pas. Ou parfois, l'homme ne montre pas. Parfois, l'homme a la trouille. Je pense qu'il y a de ça. C'est-à-dire que la mise en danger de soi, elle ne se fait pas dans un écrit professionnel, même si pour plein de gens, il se produit quand même beaucoup là-dedans. Mais pour moi, la mise en danger, elle est là. C'est-à-dire qu'à un moment, est-ce que j'ai une chance d'écrire un truc qui soit à la hauteur de tout ce que j'ai lu ? C'est... J'avais un... Mon prof de fac, j'ai fait une fac de lettres, parce que c'est quand même ça qui m'intéressait. Mon prof de fac m'a dit, si tu veux écrire un jour, arrête les études de lettres. Parce que... Ça ne m'arrange pas. Parce qu'en fait, une connaissance trop fine de la technique va t'empêcher... En fait, tu vas te regarder écrire tout le temps. Et... Et se regarder écrire ne permet pas d'écrire. C'est-à-dire que... Ce que je vous dis, ce que je raconte là sur le rythme ternaire, ça me vient naturellement. Ça me vient par le travail et donc ça me vient sans réfléchir. Oui, mais tu ne le conscientises pas au moment où tu écris. Tu ne dis pas, ah tiens, là, on va mettre un rythme ternaire. Non, jamais. Mais ça, c'est un truc que je dis comme souvent dans la chaîne. on voit comment ça marche et ça ne veut pas dire qu'on le pense quand on le fait. Et si on le pense quand on le fait, on n'y arrive pas. Je pense vraiment qu'on ne peut pas y arriver. Donc, j'écris depuis toujours. Je monte un journal de poésie quand j'ai 19 ans. Enfin, il n'y a eu qu'un exemplaire. Mais je suis très fier parce que quand je suis allé travailler à la BNF pour... Il y était ? Il y était. Je me suis fait... Je l'ai fait sortir parce que comme ça, il est sorti une fois. What ? Donc, oui, j'ai ça. j'ai ça en moi. C'est un peu bizarre. Je n'aime pas trop le dire comme ça. Mais oui, c'est ce que je voulais faire. Non, mais après, ça, c'est... Voilà, cette envie d'écrire, elle explique aussi. Et donc, ta vie pro au niveau des textes, elle explique et l'envie d'écrire et le fait de ne pas avoir écrit parce que... Et aussi parce qu'il y a probablement eu cette conscientisation quand même très forte de manière d'écrire en étant un rat du littéraire, quoi. Et en fait, contre tout contre. Oui. Et puis, quoi écrire après Beckett ? Quoi écrire après... il y a un moment où c'est hyper intimidant et... Et donc, qu'est-ce que je vais faire ? Enfin, comment je peux apporter quelque chose ? Et c'est aussi très ambitieux, très orgueilleux, très... Voilà. Et très bloquant. Oui, mais tu as réussi à le... J'allais dire à l'échapper, à le contourner peut-être, peut-être pas à t'y confronter. Évidemment, je pense que tu sais quel passage je suis en train de te chercher. Oui, tu le sais, tu l'as. Je n'ai plus le numéro en tête, mais tu ne veux pas être très loin. Je pense qu'il arrive par là. Oh, c'est les poèmes que je cherche. Oui, je me doute. Hop, là, on a les dissertations. Alors, parce que il y a... Bon, mais c'est des choses que l'on peut trouver, donc avoir ces choses emblématiques, de moments, etc. D'une certaine façon, c'est ce que l'on a chez Benyamin avec les objets qui vont être la trace d'un passé révolu. D'une certaine façon, tu es plus fort que moi. Je ne suis pas sûr. Je n'ai des claires forfaits. Quand on a aussi dans l'autobiographie des objets de François, donc de François Bon, que l'on va retrouver, mais toi, toi, tu n'es pas autobiographique, mais plutôt dans ce qu'on appelle le typique, l'emblématique. Et ça, c'est très étonnant à lire. Alors, parce que ça pourrait être soi-même comme un autre ou par les autres ou avec toutes ces déclinaisons-là, mais toi, en fait, tu as aussi effacé le soi-même. Tu as effacé le sujet énonciateur. On est là. C'est ça, oui, c'est celui-ci. Allez. J'aurais dû préparer. La poésie. Des mots. Des mots les uns derrière les autres. Des mots les uns sous les autres. Des mots qui se répondent et qui disent le monde. L'homme écrit un poème. Cela lui arrive très jeune parfois ou plus tard. Il s'arrête au bout de deux vers ne trouvant pas de rime au premier ou noircit toute sa vie des carnets. Et peut-être même qu'il publie un recueil à compte d'auteurs qui l'offre un Noël à ses petits-enfants. J'ai aimé. L'homme est très peu souvent un grand poète célébré par des prix qui déclament ses quatrains et ptas syllabiques dans des caves d'un quartier littéraire de Paris où les plus grands ont joué du jazz et dont les murs suintent encore la nicotine et les vapeurs de whisky. C'est rare. Mais personne n'est à l'abri. L'homme souvent écrit un poème voire quelques dizaines. Il porte des lunettes et un air ténébreux. Il dit qu'il écrit des chansons. Ses textes parlent de lui de bitume de quai dans la brume. Il ne vise pas l'originalité car tout a déjà été dit et si bien mais revendique une sincérité qui peut toucher au cœur. Il ose des rimes riches des calembours des acrostiches. Il puise dans les dictionnaires des mots mystérieux obsolètes et traque le rythme juste. Il lit Verlaine préfère Rimbaud site Baudelaire. L'homme trouve à l'Alexandrin une majesté indépassable. Il se lance dans des diatribes contre celles qui préfèrent la cuisine, la gymnastique, le bridge. Il se rêve d'une muse, une femme évanescente, une femme du lac, une suicidaire diaphane. Il cherche une rime à diaphane. Il se demande comment compter les syllabes de diaphane. Combien de pieds ? Comment s'y retrouver ? Il trouve la poésie très compliquée. Les gens ne se rendent pas compte de l'effort que ça demande, de la technique mise en œuvre, du nombre de questions à résoudre pour placer diaphane à la fin d'un octosyllam ou au milieu. Préférez le verre libre, la prose, la poésie est pour les comptables. Il jette son carnet, brûle ses brouillons, il a 13 ans, il ne sera pas poète. L'homme décide de tenir son journal intime. J'adore ce passage. C'est très compliqué, diaphane. Expérience personnelle sur diaphane ? Non, je reviens un peu après, je donne un exemple de trucs compliqués après. Il ne faut pas que je lisse tout. Mais sur diaphane, non, 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 c'est parce que cette histoire de suicidaire diaphane, une espèce de place de la femme dans l'imaginaire du poète, c'est quand même quelque chose. Mais que tu mets, moi j'ai quand même l'impression que ça te permet quand même de convoquer ce passé littéraire, l'histoire littéraire très riche et avec toujours cette espèce de mise à distance assez élégante aussi. Ça c'est un mot que je n'ai pas encore employé mais c'est un livre assez élégant. C'est par contre que j'emploie souvent, ça fait un peu désuet mais avec ce détachement comico-élégant. Je ne sais pas si ça peut... C'est un peu comme ça que j'ai envie de qualifier les dandies et en même temps je ne suis pas si sûre que ce soit si dandie que ça, le comico-élégant. Oui, je vois bien ce que tu dis. Et là, dans ce rapport à l'histoire littéraire, aux faits littéraires, il y a tout le ridicule de... C'est quand même dur de compter sur ses doigts. Et c'est bien par là. Tu as fait des verres toi aussi mais on passe par là. Et puis au bout d'un moment, je ne saurais plus le faire, mais au bout d'un moment quand on l'a fait beaucoup, l'alexandrin vient tout seul. Oui. Et quand j'étais en... Quand j'avais 17-18 ans, j'étais capable de demander 4 mots au bistrot à quelqu'un et de faire un quatrain d'un jet en alexandrin. Mais c'est que de la technique en fait. Mais c'est... Oui, c'est de la technique qui roule. Je veux dire, c'est aussi des choses qui fonctionnent. Mais je ne mettais pas diaphane dedans. Je ne crois pas. C'est quand même compliqué de diaphane. Techniquement compliqué ? Oui. Connotativement compliqué aussi ? Ça, c'est encore une autre question. Et alors, c'est un texte là qui prend quand même la... qui laisse une place à cette exceptionnalité littéraire, en fait, à la figure du grand auteur, du grand poète, du grand homme, et qui, en même temps, voilà, travaille ça par l'envers, par la coulisse. Pour écarter aussi cette possibilité. Pour écarter parce que cette possibilité là, finalement, si c'est ce qu'on se donne comme but dans la vie, on va être déçu. C'est très déceptif de se dire je vais devenir quelqu'un. C'est comme ça qu'on dit. Là, on devient n'importe qui, en fait. Château-Brillon-Briand. Je crois qu'il n'a pas été déçu, mais il n'a pas été Château-Brillon. Excuse-moi, je suis encore coupé. Non, non, mais c'est... Et donc, c'est ça le truc, c'est que, on fera ce qu'on peut. Enfin, c'est vraiment, quelque part, je ne serai pas quelqu'un d'exceptionnel. Alors, c'est paradoxal, maintenant que j'écris ça, évidemment. Ah, c'est quand même un livre qui est très à part, à ce niveau-là. Moi, c'est ça, c'est dans la réception. Le côté très à part me plaît beaucoup parce que c'est ce que tout le monde dit. C'est-à-dire que j'ai eu un nombre de fois dans les retours, c'est pareil, c'est les retours, on les mesure pas, c'est le, j'avais jamais lu ça. Et ça, quand on écrit et qu'on a envie d'écrire quelque chose et qu'on entend des lecteurs à qui ça a plu dire, j'avais jamais lu quelque chose comme ça, soit le lecteur avait vraiment pas lu beaucoup et en quel cas ça n'a pas de valeur. Mais c'est hyper gratifiant parce que, ben ouais, c'est hyper gratifiant, on peut l'assumer comme ça, ça fait plaisir. C'est super que ça fasse plaisir et puis c'est quand même pas évident d'inventer des formes ou, voilà, non, des formes, je pense des formes. Moi, je te dirais, ça me fait penser à Monique Wittig en plus lisible. Je ne sais pas si tu es un lecteur de Wittig, je ne suis pas sûre. Je pense plus à la Wittig ou le Poponax que celle du corps lesbien qui est, le Poponax est quand même plus lisible. C'est son premier roman. Pour le coup, elle est assez jeune. Je crois qu'elle a 23 ans au moment où elle a eu le prime 16. Donc, voilà, entrée littéraire assez ahurissante de Wittig. Et le Poponax, c'est un roman sur un collectif et un collectif d'enfants qui grandit et donc se détache d'une petite fille et puis c'est une petite fille qui va aimer une petite fille. Mais c'est même pas au... Enfin, tu peux lire le Poponax et le raté, c'est ce qui a été fait dans les années 60. Globalement, ça a été plutôt raté l'intertexte esmien de l'Opoponax. Mais en tout cas, c'est une narration collective avec du on. Et ça m'y fait penser pour cette espèce de narration emblématique d'une vie et en même temps, chez Wittig, t'as quand même cette strate mais t'as pas la question de potentiel. Toi, je dirais que cette espèce de collectivisation de l'écriture, elle passe vraiment non pas sur un personnage collectif mais sur une histoire collective. Et pas du tout à la façon Ernaud où Ernaud, elle travaille beaucoup la typification mais en fait, elle va être sur du jeu ce fameux jeu transpersonnel rattaché à des expériences autres parce qu'elle peut comparer à d'autres expériences de sa propre vie et le ramener à des questions un peu de sociologie de on sait que, etc. Et aussi avec de l'ironie. Peut-être même des détachements chez Ernaud mais chez Ernaud c'est très travaillé aussi. Et toi, ce qui est vraiment surprenant c'est ça, c'est cette collectivisation de l'expérience et de cette espèce de mise en commun des expériences communes qui sont vraiment toutes rassemblées dans une seule histoire. Et ça, effectivement, moi je ne l'ai pas lu ailleurs. qui ont mis faire penser et qui pour moi en plus sont étonnamment du côté des écritures féministes. Alors je ne pense pas que cette question, cette dimension politique de l'écriture, du collectif ait été là mais que ça passe plus par le non-événementiel. Moi, la dimension politique de ce que j'écris elle existe parce que je ne pense pas qu'on puisse écrire sans. C'est-à-dire que même quand on écrit sans c'est qu'on écrit avec parce que faire le choix du sans c'est faire un choix. Mais bref. Moi, mon choix s'il y a quelque chose de politique c'est cette réponse à c'est quoi la vie. C'est-à-dire que c'est pas ce qu'on... Voilà. Effectivement, c'est pas... Et c'est pas autre chose que ça. C'est-à-dire que ma seule... La seule chose que je dise si ce livre dit quelque chose c'est voilà la vie c'est pas ce qu'on essaye de vous vendre depuis les studios au Ligny. En gros, c'est... Et ce n'est pas non plus du développement personnel parce que c'est ce qui fait rentrer dans un scénario en fait ou qui donne des scénarios adaptés à sa propre vie et c'est pas du tout ça ce qui se passe puisque au contraire ça ouvre des possibles qui ne sont pas ceux de la grande histoire ou des grandes histoires mais le rapprochement avec des écrivaines féministes ou écrivains parce qu'ils ont une tendance à dire auteur et écrivain ça se passe sur des réflexions qui sont profondément littéraires et après la question de politique moi je pense oui effectivement qu'on ne sort pas du politique de la politique mais que avoir une conscientisation politique c'est quand même autre chose et là en revanche je n'ai pas vu non plus un texte profondément féministe mais bien des questions qui sont aussi sales qu'on va trouver dans des écritures qui peuvent être consciemment féministes pour le préciser et en même temps c'est le moment l'homme alors est-ce que là ton lecteur est forcément masculin qu'est-ce que tu en as fait de ça de l'homme de la masculinité de l'homme qui en même temps est un universel je me suis j'ai éludé cette question complètement je ne me la suis pas posée a priori l'homme pour moi c'est une facilité très clairement c'est plus facile pour moi d'écrire l'homme que d'écrire la femme j'ai eu cette à plusieurs reprises de gens de cercles différents me disant et quand est-ce que tu fais parfois la femme j'ai dit non parce que c'est casse gueule parce que c'est une recette parce que ce serait refaire la même chose et parce que finalement dans ce qu'il y a dans ce livre là la femme est là c'est à dire que l'homme qui est là dedans c'est il y a plein d'expériences qui démarrent avec l'homme qui sont des expériences que les femmes connaissent il n'y a pas effectivement des expériences typiquement féminines racontées en tout cas ça peut être évoqué loin la péridurale ou évoqué loin la péridurale mais pas comme des épisodes mais ça n'empêche pas et heureusement commercialement pour moi parce que c'est quand même les femmes qui achètent des livres et qui lisent c'est vrai mais ça n'empêche absolument pas cette lecture là enfin voilà il n'y a pas il y a toute une partie sur le monde du travail sur les relations purement professionnelles c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes effectivement mais ce que je raconte là arrive de la même façon non je pense qu'il y a plein de choses dans lesquelles on peut se projeter et donc il n'y a pas j'ai pas voulu que ce soit une question le faire en écriture inclusive on trouvait un espèce l'humain ça c'était une catastrophe ça n'allait pas du tout et puis l'espèce l'emphase de l'homme je la rate je rate l'emphase de l'homme si je mets le H majuscule c'est tout ça vient alourdir tout ce machin c'est pas possible donc n'en faisons pas un problème en n'affichant pas dans mon choix dans le fait d'assumer ça et ensuite je pense que j'ai une attention à ne pas écrire de conneries mais parce que c'est ça c'est vraiment des questions qu'on peut se poser j'ai quand même l'impression que bon ben ça va sur un cadrage qui va être quand même plutôt du côté d'une typification masculine et qui tu es un homme qui se nourrit de ton expérience d'homme et c'est plus facile pour écrire ça n'empêche pas de se projeter dans autre chose parce que le chirurgien qui arrive en porte-jartel c'est pas forcément une expérience perso je vais te dire un truc que j'ai pas beaucoup dit mais il y a quand même un chapitre entier sur le mariage donc 2000 signes qui est écrit de telle façon qu'on ne sache pas le sexe du mariage allez ben tu nous le lis je sais plus lequel c'est non c'est le 69 c'est le voyage de noces t'as fait exprès que c'est le 69 non je suis pas alors pour le coup il n'y a pas de chose potache comme ça d'accord donc non il n'y a pas il n'y a pas ce potache là mais voilà donc c'est le voyage de noces je revérifie que je ne dis pas de bêtises que je ne me trompe pas mais dans le voyage de noces donc c'est bien l'homme mais la deuxième moitié du couple on ne saura jamais tel que c'est écrit et volontairement écrit si c'est un homme enfin l'homme part en voyage de noces c'est au lendemain du mariage encore grisé par l'alcool ou un peu plus tard c'est plus ou moins loin mais c'est ensemble c'est à deux c'est se lancer l'un et l'autre dans la traversée qu'on a décidé commune et l'on s'est dit pour toujours et quoi qu'il arrive le meilleur comme le pire on a choisi de commencer par le meilleur c'est toujours ça de pris parfois le voyage de noces s'arrête net au premier carrefour soit qu'on ne soit pas d'accord sur la direction à prendre à droite je te dis je t'avais bien dit que c'était à gauche soit qu'un semi-remorque aux freins défectueux croise un peu brutalement la route au mauvais moment l'homme seul survit à l'accident et une ombre l'accompagne pour toujours mieux vaut investir dans un GPS et conduire prudemment le voyage de noces s'emporte le plus souvent vers des paysages idylliques des chambres d'hôtels majestueuses sur des mères turquoises des tables pantagruéliques des monuments historiques des promenades en calèche en gondole en pousse-pousse à pompons l'homme fait le plus beau voyage de sa vie on en prend plein les yeux plein le coeur on se tient par la main et les nuits sont horrides cela dure une semaine de champagne et de pétales de rose un conte de fées attendu depuis l'enfance et rien n'est trop beau c'est une croisière sans qu'on aperçoive les 2000 autres couples les 2000 autres couples c'est une croisière sans qu'on aperçoive les 2000 autres couples du bateau qui vivent un rêve comparable on a claqué toutes les économies on a mis la famille à contribution on explose le budget mais qu'importe il faut des paillettes des violons des draps toujours frais des couchers de soleil sous les palmiers du jasmin et des oranges cueillies du bout des doigts des châteaux de princesse des chandres aux signoles des trésors découverts dans les salles vides de musées oubliés il faut des montagnes et des volcans des forêts de chênes centenaires et des jardins suspendus il faut des plages de sable fin des dunes des tentes plantées dans le désert l'orchestre joue au tempo adéquat des mélopées envoûtantes sous un croissant de lune rousse plus tard on feuillètera un livre de photos souvenirs et l'on versera une larme devant un soleil à jamais couché dans la brume derrière les deux jeunes gens inconscients que l'on était à l'ordre si l'on avait su et ça là je le dis mais en fait je pense que ça se voit pas c'est à dire que chacun va projeter dans l'autre moitié du couple ce qui est sa projection à lui grammaticalement il y a un truc que je ne souligne pas que je ne mets pas en avant que je ne mets pas en exergue donc je me vende pareil en fait ce qui m'amuse c'est qu'effectivement l'actrice, le lecteur va projeter quelque chose et ça permet aussi voilà le texte c'est détachable tu sais qui c'est enfin non là en te lisant et avec ce que tu dis je ne l'avais pas remarqué on ne va pas non plus raconter des grands livres ça me fait penser à Sphinx d'Anne Gareta qui est une histoire d'amour je vais l'expliciter c'est aussi son premier roman Anne Gareta a fait avec Sphinx donc il y a aussi une grande, grande, grande lectrice de Vity et c'est un roman qui raconte l'histoire entre deux personnes dont le genre n'est jamais précisé ni de l'une ni de l'autre et c'est raconté à la première personne et il y a des scènes de sexe c'est pas facile de faire des scènes de sexe sans explicitation je trouve que c'est très intéressant et Laure Grange c'est un roman au libo parce que jouer il y a un truc dans la langue qui m'intéresse beaucoup c'est les ambiguïtés c'est à dire que la langue française est faite de telle façon qu'on va dire quelque chose en pensant dire quelque chose et vous allez comprendre autre chose parce que bref c'est classique c'est l'ambiguïté de la langue le français est plein de ça et moi j'adore ça c'est à dire que dans les jeux alors pour le coup c'est pas journalistique du tout c'est un truc qu'on chasse journalistiquement par contre littérairement c'est passionnant parce qu'on donne quelque chose qui qui va être pris d'une façon ou d'une autre et en fait moi je me lave les mains vous prenez ce que vous voulez puisque j'ai écrit les deux en travaillant l'ambivalence en travaillant l'ambivalence c'est la richesse de l'interprétation possible et de toute façon les possibilités des vies sont mises aussi les possibilités des lectures absolument est-ce que il y a un autre passage je pense que ça serait chouette de lire la fin mais ça serait spoilé donc on va peut-être pas le faire on va pas le faire parce que mais oui oui ça serait spoilé c'est à dire des meilleurs moments quand même divulgachés ouais ça devient plus chic est-ce qu'il y a des passages toi parce que là moi je suis un peu au bout des questions est-ce qu'il y a des choses que je n'ai pas abordé que tu aimerais on a dit plein de choses quand même il faut en laisser pour la découverte et puis il y a des moments peut-être un moment plus thématique éventuellement mais sinon c'est pas mal on est bien et ça donne l'impression ça donne pas l'impression d'avoir achevé le sujet mais on n'a pas une impression d'inachèvement tu vois je vois en fait il n'est pas achevable le sujet c'est à dire que je pourrais faire je peux faire un tome 2 en rajoutant et je peux prendre plein d'autres choses je peux raconter plein d'autres choses d'ailleurs je pense que tu vois sur internet et tout il doit y en avoir des bouts qui ressemblent parce que cette façon d'écrire des petites parties de la vie on peut l'appliquer à plein de choses donc oui ce livre n'est jamais fini à vous d'en écrire vos pages je pense qu'on peut vraiment s'en emparer comme exercice d'écriture en atelier en solo etc peut-être qu'on tomberait dans le pastiche ça dépend des gens ça fait partie de la vie du livre ça doit être pastiché en tout cas oui tu as réussi à inventer une forme littéraire qui me semble-t-il n'existait pas et ça ça me paraît assez alors après moi je ne suis pas et qui rencontre ces questions féministes et qui ne m'intéressent pas parce qu'elles sont féministes enfin si parce qu'elles sont féministes mais parce que ce sont des questions profondément littéraires raconter quelque chose qui n'a pas d'événement donc toi tu n'es pas tellement du côté de la cyclicité par exemple de la vie domestique puisqu'on est dans la continuité temporale mais voilà ce que tu dis en roman d'aventure quelque chose qui n'est pas une aventure bangor comme on dit actuellement sur Twitter je ne sais pas je vais pas sur Twitter mais voilà et très très fort alors que bon mais tu vois tu avais déjà inventé des formes littéraires au moins sur des formes brèves je pense aux écritures de catalogue que mentionne aussi François dans sa vidéo je mettrai la vidéo de François en bas en description alors là c'est une expérience qui est postérieure à ce livre où pendant un an j'ai pris un produit de chez Lidl chaque jour du catalogue et j'ai raconté une histoire à partir du prénom du jour et du produit du catalogue donc il y a 365 fois c'est un vrai là pour le coup c'est un dispositif d'écriture qui m'obligeait à écrire et qui m'a permis de continuer à avoir une discipline d'écriture après l'écriture de ça et qui au final rend un truc qui m'échappe un peu parce que c'est quand on écrit on ne se rend pas compte forcément de ce que fera la Somme et ça ça reste une expérience très prenante puis il y en aura d'autres et des projets en cours dont tu veux parler ça ne doit pas être facile d'avoir fini ça c'est toujours difficile une fois que ça a été accepté parce que tant que ce n'était pas accepté par le tripod ça ne me posait pas trop de problèmes mais écrire le livre suivant est toujours compliqué notamment le deuxième et puis là on se dit bien qu'il va y en avoir un deuxième puisque celui-là fonctionne j'en ai déjà réécrit un et je suis dans autre chose encore les délais font que et j'écris plutôt vite quand je suis parti donc oui c'est pas mais oui comment puis surtout l'enjeu c'est de ne pas refaire la même chose pour moi là j'ai une recette si je veux en faire qu'un comme ça j'en fais qu'un mais ça n'est pas du tout intéressant pas du tout et donc comment et puis par contre j'ai placé la barre très haut sur comment raconter quelque chose autrement enfin si j'invente une forme c'est dur d'inventer une forme à chaque fois comment je fais qu'est-ce que j'invente dans le suivant et dans le suivant et dans le suivant c'est drôle que si j'arrive ou en tout cas si j'arrive je sais pas mais c'est drôle que si j'essaye oui et puis là moi je te le dis avec réellement énormément d'empathie parce que je suis en plein milieu de la matière il y a des moments j'arrête des moments je reprends les questions de structuration puisque bon voilà t'avais vu passer les égouttoirs et je me dis déjà bon je sais ce que je vais écrire académiquement ensuite donc ça déjà voilà moi je sais que moi je ne m'ennuierai jamais c'est certain mais la question littéraire elle est là et qu'est-ce que qu'est-ce que je vais remplacer après mon texte par jour comment il va être remplacé et c'est une vraie question en fait de comment on se positionne par rapport à ce qu'on a fait et où en plus là c'est un texte bon voilà dont tu es effacé mais qui en même temps marche qui te donne une visibilité ça peut être une pression cette visibilité tu sais en ayant écrit un essai féministe et en essayant d'écrire un roman féministe je me dis bon on m'attend au tournant tu vois c'est une vraie question sur comment on vit le texte qui n'est plus le sien alors moi celui-là je ne le vis plus à vrai dire je raconte des choses mais dès ce moment-là il ne m'appartient plus vraiment je prends tout ce qu'on me donne ça ne veut pas dire qu'on n'est pas content voilà et bravo vraiment bravo c'est sûr mais voilà l'enjeu ça c'est pour moi c'est 2021 dans mon écriture dans mon travail d'écriture c'était il y a 4 ans donc ouais depuis 3 ans je ne sais plus en quelle année ah oui le rythme ternaire mais il y a aussi parfois je suis à 4 c'est presque le début d'une énumération donc oui il faut continuer mais on va continuer en tout cas ça va être passionnant de te suivre et de voir un peu tout ce que tu vas faire si tu vois il y a d'autres à ajouter je pense qu'on est quand même bien bien c'est pas mal c'est pas mal et ça va être comme parfois l'homme donc au tripode vraiment moi je conseille ça m'a beaucoup plu la masculinité est quand même aussi un peu interrogée même si ça n'est évidemment pas le premier plan mais de toute façon ici on parle de lettres avant de parler de féminisme et franchement un immense merci c'est bien merci à toi parce que l'on parle pas aussi finement des bouquins ailleurs c'est parce qu'on n'a pas le temps merci pour tout je vous dis à bientôt